Bonjour à tous, nous rentrons des JMJ depuis quelques jours, quelques semaines et je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont permis d'abord ce pèlerinage ou cette participation entre autres dans le diocèse. Je suis très reconnaissant à l'équipe qui a porté, géré, animé entre autres les jeunes du diocèse qui étaient présents, aussi les donateurs qui nous ont permis à des jeunes de pouvoir participer par leur rapport financier. Alors nous revenons des JMJ, avec le recul je me suis dit mais au fond qu'est-ce qu'il nous en faut retenir ? Peut-être la première chose c'est l'expérience ecclésiale, c'est-à-dire que c'est quand même une expérience de l'Église universelle, l'accueil des Portugais remarquable et puis le contact avec les réalités ecclésiales du monde entier. D'autre part j'ai été aussi frappé par au fond, au milieu de cette foule de jeunes, c'est l'appel à l'intériorité. L'expérience du silence étonnant au milieu de la foule, les temps d'adoration, de prière qui ont été des moments très forts et je me dis au fond que retenir ? Vous savez que les thèmes du Gégis c'était le passage de l'écriture, de la visitation et entre autres ce verset on dit de Marie qu'elle s'en alla avec empressement immédiatement vers sa cousine, c'est l'empressement immédiat de la charité. Et au fond, nous devons continuer non seulement à vivre cela mais donner toute sa portée à ce propos en rentrant. Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui ont eu la chance de goûter cette expérience ecclésiale d'aller maintenant avec empressement vers les personnes qui les entourent. nous ne pouvons pas garder pour nous une expérience, elle est faite pour être partagée. Donc j'attends tous les jeunes du diocèse, ce n'est pas compliqué. Un autre objectif dans les années qui viennent va être le jubilé à Rome dans deux ans dont le thème est l'espérance, l'avenir. Et au fond, je vous invite à témoigner qu'il y a un avenir à partir de la beauté de l'expérience vécue au Portugal cet été. Alors merci à tous, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada